Une détermination qui émanait également de la conscience que l'identité marocaine est riche de ses affluents amazir, arabo-islamique, hessani, andalou, hébraïque et méditerranéen et de ses racines fortement rattachées à l'Afrique et ce géographiquement, religieusement, culturellement et artistiquement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de consacrer une part de mes propos à la présentation des efforts du Maroc dans ce contexte. Il y a de cela plus d'une décennie, le Royaume a érigé la culture courant des priorités nationales et la mise au service du développement. Le secteur a ainsi connu une grande réforme dont la principale référence fut la constitution de 2011, plaçant la culture et la diversité des expressions culturelles et linguistiques au cœur d'une nouvelle vision d'un Maroc moderne qui œuvre à la préservation de son identité nationale et sa promotion au niveau national et international. De ce fait, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a élaboré une nouvelle vision stratégique pour le secteur de la culture avec pour objectif principal de renforcer son rôle. Une vision qui ambitionne également de relancer l'économie de la culture, d'asseoir les fondements des industries culturelles et de l'investissement économique dans le secteur culturel. Pour ce faire, le ministère a œuvré pour créer un système novateur pour à la fois soutenir et accompagner la création et les créateurs et contribuer à l'amélioration de leurs conditions, protéger et valoriser leur patrimoine culturel matériel et immatériel, promouvoir la diplomatie et la coopération internationale dans le domaine culturel, garantir la mobilité des artistes et leur présence à travers le monde et aussi adopter une bonne gouvernance dans la gestion de la chose culturelle par le biais de la révision des lois et la création d'un arsenal juridique à même de structurer la pratique culturelle et intégrer le potentiel économique. Un nouvel élan a également été donné à la politique culturelle du Maroc en matière de protection et promotion de la diversité des expressions culturelles. Plusieurs mesures ont été prises dans ce sens. L'adoption de la loi sur le statut de l'artiste qui met à jour et à niveau l'ancien texte de loi et favorise les droits sociaux et économiques des artistes ainsi que des techniciens et des agents administratifs qui travaillent dans le monde des arts. La mise en place d'un dispositif de soutien au profit des arts dans le secteur du théâtre, de la musique et chanson, des arts chorégraphiques, des arts plastiques et visuels, des manifestations culturelles et festivals et de l'industrie du livre. J'ai envie de rajouter aussi l'industrie des jeux vidéo. Le gaming aujourd'hui, comme vous le savez tous, est l'une des plus fortes économiquement des industries culturelles. Et incha'Allah, le Maroc et l'Afrique, bien sûr, comptent aussi s'y investir. La mise en place d'un programme national de festival mettant en avant la diversité culturelle dans toutes les régions du Royaume. Mesdames et messieurs, en conclusion, je suis convaincu que cette réunion, incha'Allah, qui couronne la fin de la programmation de Raba, capitale africaine de la culture, nous offre une occasion unique de consolider nos efforts de capitaliser sur nos expériences respectives pour une politique culturelle plus solide. Le Maroc reste résolument engagé dans la mise en œuvre des résultats de cette réunion et est ouvert à toutes les propositions de collaboration visant à élever la culture au rang de secteur puissant et rentable. Car, comme le disait le grand écrivain M. Soinka, que nous aurons l'honneur d'accueillir lors de la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre organisé à Raba, « Le Canarie ne porte que ses ailes, mais ses ailes le portent. » C'est ensemble, par une coopération étroite, que nous pourrons développer et promouvoir notre patrimoine culturel africain de manière plus significative sur la scène internationale. Cette conférence donnera sans aucun doute l'occasion d'engager des réflexions sur les politiques publiques mises en place et de proposer des solutions réalistes aux problèmes que rencontre le secteur de la culture. Je suis convaincu que nous en serons capables en nous appuyant sur les atouts de notre continent. Nous serons à même de corriger les dysfonctionnements constatés et de proposer des pistes d'amélioration en vue d'atteindre les résultats escomptés. Je vous remercie. Je vous remercie.